Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais noter toutes mes expériences professionnelles. J'ai exercé pas mal de métiers différents au cours de ma vie. Donc je me suis dit, autant que ça soit utile et que ça serve à quelqu'un. Je vais donc faire un retour sur toutes mes expériences pro et leur donner une note. Bon, je ne vais pas parler des expériences en intérim qui étaient de courte durée parce que sinon la vidéo ne va jamais se terminer. On va parler vraiment des expériences où j'ai eu au moins plusieurs mois d'expérience. Si vous avez regardé certaines de mes story times sur le monde du travail, peut-être que vous allez reconnaître certaines entreprises desquelles je vais parler et que vous allez pouvoir les associer à la bonne story time. Je ne les ai pas spécialement mis dans un ordre précis. Je vais essayer de faire un ordre plus ou moins chronologique, mais pas totalement non plus. On va commencer tout de suite avec l'une de mes premières expériences professionnelles. Chez Quick, j'étais donc équipière polyvalente chez Quick, j'avais 18 ans. Il faut savoir que je suis restée chez Quick pendant 9 mois et j'ai travaillé à temps plein. C'est important de le préciser parce que j'ai des connaissances qui ont travaillé dans des fast-foods dans leur jeunesse qui n'ont pas du tout le même regard que moi dessus. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là étaient à temps partiel. Ce n'est pas du tout la même chose que quand tu es à temps plein. Alors, mon expérience à Quick, comment s'est-elle passée ? En tant qu'équipière polyvalente, mon poste principal, c'était quand même le poste de caissière. Donc, j'étais à la caisse. À cette époque-là, il n'y avait pas encore le système de commande, vous savez, sur un écran. Et après, tu vas chercher ta commande ou soit on te la ramène à ta table. Moi, il n'y avait pas ça encore du tout. Vraiment, tous les clients devaient venir à la caisse pour commander. Je faisais également, la plupart du temps, les ouvertures. Je préférais largement les fermetures qui étaient beaucoup moins fatigantes. Donc, les ouvertures, comment ça se passe ? Donc, tu dois arriver, il me semble que c'était une heure ou une heure et demie avant l'heure d'ouverture. Et tu dois tout préparer et tout mettre en place. Je devais préparer toutes les salades. Tu as écrit le nombre de salades que tu es censé faire pour la journée. Tu prépares toutes les salades. Tu dois tout faire en un temps record. Tu ne dois pas te contenter d'être un être humain. Être une machine en termes de rapidité, de vitesse, d'exécution, mais sans jamais faire aucune erreur. En respectant bien tous les process, les managers eux-mêmes ne sont pas capables de faire ça à la vitesse où ils te disent de le faire. Mais toi, tu dois pouvoir le faire. Attention les salades. Il ne faut pas que tu mettes trop d'ingrédients dedans. S'il y a écrit dans la recette que cette salade-là, c'est 20 grammes de betterave, ne va surtout pas mettre 30 grammes ou 25 grammes au client. On n'a pas envie de lui donner 3 grammes de betterave gratuitement. Donc, tu dois respecter les dosages au gramme près, surtout si ton patron n'est pas loin. Donc, tu dois tout peser, ce qui te prend beaucoup plus de temps. Mais ça doit être fait parfaitement. Tu dois respecter toutes les procédures d'hygiène. Il y a énormément de procédures d'hygiène à respecter. Sachant que les salades, c'est toi qui vas chercher les ingrédients, tu vas dans les chambres froides. On n'avait pas de gilet ou de pull. Moi, mon équipement, c'était pantalon, chaussures de sécurité et t-shirt à manches courtes. Il fallait aller dans les chambres froides pour aller chercher les ingrédients. Donc, tu avais intérêt à les trouver rapidement si tu n'avais pas envie de les geler. Ensuite, tu fais la mise en place à l'avant. Donc, tout ce qui va être les pâtisseries. Pareil, on t'a indiqué le nombre de pâtisseries. Donc, tu dois aller dans la chambre de congélation. En gros, c'est une pièce qui est un congélateur. Tu dois trouver chacune des pâtisseries qui ne sont pas rangées à leur place, dans des cartons. Donc, tu es là, tu cherches comme une folle furieuse dans un congélateur, tu es en t-shirt. Tu dois te dépêcher, sinon tu vas mourir congélée. Voilà. Ce n'est même pas encore la partie la plus fatigante. La partie la plus fatigante, ça va être toute la mise en place à l'avant dans les rayons au niveau des caisses. Donc, que ce soit tout ce qui va être dans les frigos, parce qu'au niveau des caisses derrière nous, il y avait des frigos, vous savez, avec les pommes potes, les fruits à croquer. Il faut aussi remettre au niveau des caisses, on avait tout ce qui est les petites sauces, vous savez, les petites sauces chinoises, etc., dans les barquettes. Et surtout, il faut remplir tout ce qui est les gobelets pour qu'on puisse donner les boissons facilement. Tout ce qui est gobelets, les gobelets de glace, les cornets en carton pour mettre les frites. Enfin, bref, tout ce qui est les packaging en carton, en gros. Il faut tout blinder. Et ça, où est-ce que tu vas aller chercher toutes ces choses-là ? Toutes ces choses-là, tu vas aller chercher dans la réserve qui est en bas. Les escaliers à descendre, ça t'emmène dans un espèce de sous-sol, on va dire. Un peu, si tu as un espèce de kajibi, tu as tout le matériel de couille qui est entreposé dans ce kajibi. Tu as des cartons dans tout le kajibi, empilés jusqu'au mur. Va trouver le bon carton. Les cartons, ce n'est pas des cartons qui font 500 grammes, c'est des cartons qui pèsent très lourd. Donc, toi, tu montes sur ton échelle bancale sans savoir si le carton qui est tout là-haut, c'est le bon, puisque tu dois chercher partout que tout est en désordre. Et après, tu te retrouves dans ton échelle bancale avec un carton qui fait limite ton poids. Il faut savoir qu'à l'époque, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'avais 18 ans. Je n'étais pas du tout musclée, je n'avais pas du tout de force physique. Et je vous dis la vérité, pour moi, ça, c'est un travail d'homme. Ne venez pas attraper ma veste. Un travail d'homme dans le sens où c'est un travail qui nécessitait vraiment de la force physique. Donc, une fois que tu as réussi à trouver le bon carton, ce qui peut te prendre très longtemps, mais n'oublie pas qu'il y a les patrons qui t'attendent au tournant. Il faut que tout soit prêt pour l'ouverture. Donc, tu es là, tu perds du temps à chercher un carton, à défaire des cartons, à regarder en dessous, etc. Donc, déjà, tu es crevé juste en cherchant le carton, tu n'as plus de force. Une fois que tu l'as trouvé, tu remontes avec ton carton de 10 kg dans les escaliers, tu remontes au quick et tu mets tes gobelets moyens. Et tu fais ça avec chaque chose qu'il faut remettre bien en place devant, en fait. Ensuite, une fois que c'est l'heure de l'ouverture, j'étais là à la caisse et je passais toute ma journée en caisse. Je peux te dire que les journées étaient très longues, interminables même. Je n'arrêtais pas de regarder l'heure. Je faisais des stratégies pour m'empêcher de regarder l'heure. Maintenant, on va parler de la clientèle. Parce que vraiment, la clientèle à quick, c'est quelque chose. Les clients. Alors, il y a plusieurs types de clients. Le client le plus courant, le plus fréquent, ça va être le dragueur. Sache que en tant que caissière à quick, tu vas te faire draguer par 90% des clients hommes. Voilà. Tu vas te faire draguer de toutes les manières possibles et imaginables. Donc, tiens-toi prête. Maintenant, on va parler d'un autre type de client. Les gros rats. Souvent, j'ai remarqué, je suis désolée de vous le dire, mais le plus souvent, c'est quand même des hommes. Des fois, tu peux avoir le doublon. Tu sais, le mec, il a à la fois le profil du dragueur et du gros rat. Alors, qu'est-ce que le profil du gros rat ? Le gros rat, c'est le mec, il veut absolument, soit que tu lui fasses une remise sur son menu. Alors, sans raison apparente, il n'y a rien qui indique une remise, mais il estime qu'il veut une remise. Il va te mettre la pression pour que tu lui fasses une réduction. Ou alors, si tu lui donnes des trucs gratos. Bref, il va tout faire pour gratter, en fait. Voilà, il va même te mettre la pression. Et enfin, on a la dernière catégorie. La catégorie des mères qui viennent seules avec leurs enfants. Quand j'étais à la caisse et que je les voyais passer, je me disais, j'espère qu'ils ne vont pas venir à ma caisse et qu'ils vont aller à la caisse de mes collègues. C'était vraiment le profil type, je suis désolée de vous le dire, moi-même je suis maman, voilà. Donc, je vous comprends les mères, mais ils ont fait la queue pendant 20 minutes à ta caisse parce qu'il y avait du monde ce jour-là. Ils ont eu 20 minutes pour réfléchir à leur menu, à ce qu'ils allaient manger. C'est une fois qu'ils sont devant toi et que tu leur demandes ce qu'ils veulent, ils se disent, ah oui, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse. Alors, les enfants, ils mettent trois pompes à réfléchir. On a un patron, nous, qui regarde notre chiffre d'affaires par heure. C'est-à-dire qu'ils regardent les heures de la journée, combien tu as fait de chiffre d'affaires. Si tu as fait un chiffre d'affaires jugé trop faible, ça veut dire que tu as été trop lente. En fait, tu sais que tu vas te faire taper dessus par le patron après. Il y a aussi le fait qu'ils te font une commande quand ils ont fini, ah bah non, finalement, on change d'avis. Donc, voilà, tu dois tout effacer, tu dois faire appel à un manager pour qu'il vienne effacer sur ta caisse. Donc, le manager, tu dois l'appeler, tu dois l'attendre. Parce que moi, on ne pouvait pas effacer tout comme ça. Donc, bah, tu l'appelles, tu dois attendre qu'il vienne effacer. Tu perds du temps, c'est toi qui vas te faire taper sur les doigts après. Ensuite, une fois qu'ils sont enfin d'accord, parce que ça se peut qu'ils changent encore plusieurs fois d'avis. Je peux être sûre une fois sur deux que la maman, elle va revenir te voir parce que les jouets que tu as mis dans la box, alors non, les enfants, ils ne se disent plus, donc on va changer de jouet. Comment ça, vous n'avez plus ce jouet-là ? Ce n'est pas normal, je ne suis pas du tout d'accord. Ils vont essayer de négocier avec toi pendant dix ans pour avoir un jouet que tu leur as dit qu'il n'y en avait plus, c'était en rupture. Ils vont te faire chier, te casser les oreilles. Enfin bref, vraiment, je suis désolée de dire ça, mais les mamans avec leurs enfants, c'est vraiment les clients que je n'avais pas envie d'avoir à ma caisse. Sache qu'en tant que caissière chez Quick aussi, tu vas te faire parler, tu vas te faire prendre de haut par des clients, voilà. Ils vont te parler comme si tu étais une minable, comme si tu étais une moins que rien, qui ne valait rien, qui n'est même pas un être humain. Alors que le profil des personnes qui te parlent comme si tu étais une minable, quand tu les vois, ils ne transpirent pas la réussite, j'ai envie de dire, d'accord ? Après, l'ambiance entre collègues, franchement, ça allait dans l'ensemble, ça allait. Et après, il y avait des petites histoires entre filles, voilà. Du coup, Quick, je mets la note de 2 sur 10. Je suis gentille, je leur donne quand même deux points. Pourquoi ? Parce que c'était quand même une expérience qui a été très, très formatrice. Deuxième expérience professionnelle, on va parler de mon expérience d'équipière chez Dominos Pizza. Alors, comment vous dire, il y a énormément de choses à dire sur cette entreprise, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Je vous invite à vous intéresser à certaines de mes précédentes vidéos. Je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, je donne la note de 1 sur 10 à Dominos Pizza. Je suis quand même généreuse de leur donner un point, ils ne mériteraient même pas d'avoir ce point-là pour tout vous dire. Pourquoi je leur donne quand même un point ? Parce que le travail, honnêtement, il n'est pas fatigant. Il est facile à faire. Les soirées, après c'est vrai que j'étais à temps partiel. Je ne travaillais que le soir de 18h à 23h, mais les soirées quand même, elles passaient plutôt vite. Donc, c'est un travail que j'aurais pu tenir sur le long terme. Du fait que je ne m'ennuyais pas, les soirées passaient vite. Le travail n'était pas trop physique et n'était pas très fatigant et était facile à faire. Ça mérite quand même d'avoir un point. Allez, un point et demi. 1,5 sur 10. Allez, on va être gentil. Sinon, le reste de l'entreprise, il n'y avait absolument rien qui allait du début à la fin. Donc, voilà. Un autre travail que j'ai fait dans deux entreprises différentes, il s'agit du travail de serveuse. Donc, j'ai été serveuse chez El Rancho, qui est un restaurant de bouffe mexicaine et dans une petite crêperie. Alors, comment vous dire que le travail de serveuse, quelle que soit l'entreprise dans laquelle j'ai fait ce travail, ça mérite la même note, ça mérite le même diagnostic. C'est le pire travail que j'ai effectué de ma vie. Pour rien au monde, je ne redeviendrai serveuse. Jamais de ma vie, je ne redeviendrai serveuse. Je vous dis la vérité, je préfère être au chômage, je préfère, je ne sais pas, mais je préfère tout sauf serveuse en fait. En fait, c'est un métier qui regroupe tout ce que je n'aime pas. Donc déjà, le contact avec le client, vous allez le comprendre, vous l'avez peut-être déjà compris avec mon expérience chez Quick, mais vous allez le comprendre encore dans mes prochaines expériences. C'est quelque chose que je n'aime pas. Le contact avec le client, je n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce que les clients se croient tout permis, se prennent pour les rois du monde, les rois du pétrole, et ils pensent que nous, on est leurs petits esclaves, qu'on n'est même pas des êtres humains en fait. Voilà. La différence avec Quick, c'est que Quick, quand tu as un client en face de toi à la caisse, en fait, il te fait chier juste le temps que tu prépares sa commande. Une fois qu'il est servi, normalement, il ne revient pas te faire chier. Alors, il peut revenir te faire chier, c'est vrai, mais voilà, ça va être ponctuel. Alors que quand tu es serveuse, ton client, tu dois le supporter pendant toute la durée de son repas. Et ce n'est pas un seul client que tu dois supporter, c'est tous tes clients, voilà, dispatchés à des tables que tu dois supporter pendant toute la durée de leur repas. Donc, encore une fois, tu vas te retrouver face à des dragueurs, des mecs qui vont avoir des comportements totalement inadaptés. C'est un travail qui est fatigant, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement. Tu dois penser à tout en même temps, tu dois tout retenir. Mais vraiment, moi, ce que je n'aime pas dans ce métier-là, c'est le contact avec le client. Donc, le travail de serveuse, je mets la note de moins 1000 sur 10, moins 1000. Je suis désolée pour les serveuses, hein. Je sais, il y en a parmi vous qui adorez votre métier. J'ai déjà entendu dire que certaines serveuses aimaient leur métier. Et franchement, chapeau et respire, je ne sais pas comment vous faites. Mais moi, ce n'est pas du tout mon truc. Quatrième expérience professionnelle, j'ai été recruteuse de donateurs pour l'UNICEF. Est-ce que vous voyez les gens qui sont habillés tout en bleu, qui sont souvent dans des endroits à Paris ou même en banlieue, dans des sorties de métro. Vous sortez du métro, vous tombez sur eux. Tu vois, le mec habillé tout en bleu, il t'interpelle au loin. Il vient, il te force la conversation alors que toi, tu es pressé. Il se met devant toi et tout en te parlant. Et il commence à te dire que récemment, dans les actualités, il s'est passé telle catastrophe dans le monde qu'il y a tant d'enfants dans le monde qui meurent de faim, etc. qui ont besoin de soins, etc. Et donc, si tu es une bonne personne, il va falloir que tu souscrives un abonnement de donation pour cette association-là, donc en l'occurrence l'UNICEF. Alors, je ne crache pas du tout sur les associations, sur leur méthode pour avoir des donateurs. C'est heureusement qu'on a des associations comme ça, bien évidemment. Et heureusement qu'il y a des gens qui se soucient d'aider des personnes dont le besoin. Je parle juste du métier qui n'est absolument pas fait pour moi. Il faut savoir qu'en tant que recruteur de donateurs, tu es payé, logique. Du coup, si tu es payé, il faut que tu sois rentable pour l'association. Tu as un objectif à faire. Tu as un objectif journalier de vente à faire. Donc moi, je me rappelle que notre objectif, c'était minimum 5 ventes par jour. Tu dois trouver 5 personnes par jour qui vont devenir des donateurs. Si tu ne trouves pas ces 5 personnes, tu n'es pas rentable pour l'entreprise, enfin, pour l'association. Tu as des argumentaires, tu vois. Si les gens, ils te sortent tel argument, ouais, mais je n'ai pas beaucoup d'argent, toi, tu dois sortir un contre-argument. D'accord ? Donc ça, c'est tout ce que je déteste. La vente. En fait, forcer les gens, parce que pour moi, c'est forcer. Il y en a, ils vont dire non, ce n'est pas forcer, c'est argumenter, c'est convaincre, mais tu leur laisses le libre arbitre. Je suis désolée, pour moi, tu leur forces la main. Le fait déjà de les culpabiliser en leur montrant des images, en leur parlant de oui, ce que les enfants, ils subissent. En fait, on sait tous ce qui se passe dans le monde, les atrocités, les horreurs qu'il peut y avoir. Tu n'as pas à venir culpabiliser les gens et à essayer ensuite de leur forcer la main. Ça, ce n'est pas mon... Moi, c'est comme ça que je percevais le métier, en tout cas. J'avais horreur de ça. J'y allais à reculons. Ensuite, les conditions de travail. Tu es dehors toute la journée, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse froid. Tu es dehors du matin au soir. À midi, tu manges ton sandwich dehors, t'as saillant par terre. Voilà. Après, le seul avantage, enfin, à l'époque, pour moi, c'était un avantage, même si aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas cher payé. Mais le seul avantage que moi, j'ai trouvé à l'époque, c'est que c'était la première fois que j'avais un métier qui était mieux payé que le SMIC. C'était un petit peu au-dessus du SMIC. Et en plus, c'est des CDD. Pour moi, les CDD, c'est un avantage. Et en plus, comme c'était des CDD, tu étais mieux payé également, vu que tu as les endemnités de CDD, etc. Donc ça, c'est le seul avantage que j'ai trouvé. Mais en vrai, même les avantages ne compensez absolument pas les inconvénients du métier pour moi. Donc je lui mettrai la note de 0 sur 10. Cinquième expérience professionnelle.